Tiens, je devrais peut-être leur parler du Petit Chapouté 2. Bon, il est sorti en décembre, mais ça fait longtemps que je n'ai pas fait une critique. J'ai vu d'autres films, mais je dois quand même parler de ce film parce que c'était ouf quand même. Dreamworks a réussi à revenir avec un nouveau style d'animation. Enfin, nouveau, ce n'est pas les premiers à le faire, bien entendu. Mais on s'est compris, pas celui de d'habitude. Elle me donnait un film, mais complètement dingue. Maintenant que j'y pense, je ne m'y attendais pas du tout. Oh là là, il se méchant ! Attendez, stop, parce que je crois que dans l'histoire du cinéma, je n'ai pas vu d'antagoniste aussi dingue depuis très longtemps. Le gars, sa présence, son intro, le petit sifflement qui l'accompagne, on est vraiment sur un antagoniste de ouf. Le pire, c'est qu'on a eu peur de lui en voyant le chapeauté avoir peur. Tu sais, ce moment où le personnage invincible, cartoonesque, qui ne meurt jamais, qui vit des trucs de fou, et en fait, il n'y a rien qui est important ? Eh bien là, il a peur. Et parce qu'il a peur, on a peur. Et parce que ce dont il a peur, on l'a constaté, on a peur. Et parce que, lorsqu'il a peur, il y a ce sifflement incroyable, quand nous, on l'entend, on sait que ça va chier. Bordel. Qu'est-ce que c'est rafraîchissant. Merci DreamWorks, ça c'était du film. Ouais, l'animation, ils ont un peu fait comme dans Spider-Man Nouvelle Génération, là, Into the Spider-Verse. Ils ont baissé les frames à chaque scène d'action, pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe avec des zooms incroyables. En fait, c'était un animé. On aurait presque dit un manga, mais à l'américaine. Et ça, c'est bon. J'espère que Netflix va comprendre qu'il faut arrêter les adaptations. Du coup, Netflix, vu qu'ils sont américains, c'est peut-être ça qu'ils devraient faire. Au lieu de prendre des mangas qu'on kiffe trop et nous en faire des animés de merde. Ouais, je crois que c'est ça qu'ils devraient faire. En attendant, ce film était ouf. Franchement, si je faisais encore une critique normale, j'aurais dit 9 sur 10. J'ai passé un bon moment. J'ai rigolé. J'ai eu peur. En fait, j'ai éprouvé plein de sensations. Et j'étais émerveillé. Les couleurs et les décors, c'était une tuerie. D'ailleurs, je me demande si les gens qui n'ont pas de culture générale peuvent autant qu'ils font ce film. Genre parce qu'il y a quand même plein de références à tous les contes qui sont connus. Comme Boucle d'or avec les trois ours. Quand elle va dans le lit de un, c'est trop dur. Dans le lit de l'autre, pas dans ce trou-là. Dans le troisième lit, désolé madame, vous pouvez m'excuser. Ah, pardon, c'était monsieur. Je me demande si eux, quand ils ont vu l'éclette, ils se sont dit « Ah ouais, c'est elle, c'est la meuf. » Parce que moi, je me suis dit ça quand même. Et c'est pour ça que c'était aussi bien. Je ne sais pas. Mais je pense que ce film, de toute façon, il est fait pour tout le monde. Pour les enfants, les adultes et les incultes. Tiens, incultes et adultes, ça se ressemble de ouf. Je tiens, peut-être un truc. Enfin, soit, en tout cas, c'est un très bon film. Dommage que je ne l'ai pas vu au cinéma. Enfin non, heureusement que je ne l'ai pas vu au cinéma. Je veux dire, tous les films en VF, pour enfants, il y a des gosses qui courent dans le cinéma. Parce qu'il y a des parents qui ramènent leurs enfants en pensant qu'ils sont dans la plaine de jeux du McDo. Non, heureusement que je ne l'ai pas vu au cinéma. Ça m'aurait trop fait chier. Ça m'aurait tué un ou deux. Pas d'enfants, je vous rassure. Les adultes, les incultes. Ah, ça va une peine de l'art. Enfin, soit, très bon film. Je devrais peut-être le conseiller à ceux qui regardent mes vidéos. Ouais. Mais ça, c'est encore des critiques. Bah, du coup, t'imagines, là, ça aurait été le moment où j'aurais dit « Abonnez-vous, likez, dites-moi en commentaire ce que vous voulez. » Vous avez compris. Je serais encore ce sourire à la con à vous dire de vous abonner. Enfin, soit, pourquoi je viens de vous dire de vous abonner comme si je parlais à des gens ? Bon, bah, est-ce que je vais me dire tchuss à moi-même parce que je viens de réfléchir à tout ça ? Bon, bah, tchuss. Ouais, tchuss, toi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.